Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui je sais est relativement attendue par un grand nombre d'entre vous. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que vous vous doutez bien qu'il n'est pas forcément aisé de parler de son travail, notamment quand il y a des personnes du travail qui vous regardent. Alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas mais je pense que vu le titre c'est assez clair, je suis prof et j'ai cette chaîne depuis bien longtemps, depuis bien avant d'être prof et je n'arrêterai donc du coup jamais cette chaîne qui est une partie intégrante en fait de ma vie. Et j'ai toujours eu l'habitude en fait de parler de tout ce dont j'avais envie de parler sans me censurer, sans me modérer, si ce n'est me modérer dans le sens où bien sûr jamais vouloir heurter qui que ce soit. Mais j'ai toujours été habituée à avoir une grande liberté de parole en fait sur cette chaîne et c'est malheureusement pas quelque chose que je peux forcément conserver à l'heure actuelle avec mon travail pour la simple et bonne raison que en étant prof on est forcément confronté non seulement effectivement à un système, à des situations, à des défaillances de ce système mais on est également confronté à des individus et je pense que toutes les personnes qui sont profs voient très bien ce que je veux dire il est parfois difficile en fait de se livrer parce qu'on va forcément plus ou moins parler d'une classe, de deux classes, de toutes les classes qu'on a eues etc. et étant donné que je sais que certains de mes élèves me regardent et que certains de mes collègues me regardent peut-être j'ai pas forcément envie en fait de rentrer dans beaucoup de détails. Voilà. Toutefois je vais quand même essayer de faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est un très important en fait que des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement puissent comprendre un petit peu à quoi ça ressemble parce qu'il y a énormément d'idées préconçues et d'idées qui sont fausses sur ce métier là et donc j'espère pouvoir contribuer un petit peu à lever certains mythes et certaines idées du genre c'est génial, vous avez les vacances, c'est génial, vous faites que 18h ou 20h par semaine. Pourquoi aussi ? Parce que durant l'année lorsque j'avais certaines difficultés ou certains coups de mou, j'en ai parlé sur Instagram et sur Twitter et en fait beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui me suivent sont profs également et les expériences sont extrêmement similaires et parfois les sensations vraiment d'isolement, les sensations d'être complètement démunies, les sensations parfois même de détresse je dirais sont présentes chez de nombreuses personnes qui sont profs et donc j'ai envie de porter une parole à mon humble mesure, à mon humble niveau et j'espère que ça permettra peut-être à certains et certaines de se sentir moins seules, de pouvoir également libérer une parole, surtout pour vous ce sera plus facile en commentaire, voilà parce que ça fait énormément de bien et parce que j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas profs ont parfois du mal à comprendre les différentes implications qu'il y a dans ce travail et à quel point ça peut être compliqué. Alors, pour vous faire un petit bilan, du coup, je pense qu'il faut également contextualiser c'est pas ma première année dans l'enseignement et oh mon dieu, déjà je vais commencer par dire ça mais merci que ce ne soit pas ma première année en fait, j'ose même pas imaginer ce que j'aurais ressenti si ça avait été ma première année alors dans un sens, ça aurait peut-être été mieux parce que j'aurais pas eu d'éléments de comparaison et forcément, j'ai eu des expériences dans le passé qui étaient vraiment très positives en termes d'enseignement donc j'ai parfois comparé et c'est ça qui était difficile aussi mais je pense que, vu la dose de travail vu les rapports humains que ça nécessite vu la fatigue incroyable vu les déceptions qu'on peut avoir dans ce métier-là et la gestion de classe je me dis, waouh, si j'avais pas fait ce métier avant je pense que je l'aurais pas forcément très bien vécu donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas en fait, j'ai un master de lettres modernes et un master de didactique des langues donc de FLE et j'ai enseigné en fait je crois que là, ça devait être ma troisième ou quatrième année d'enseignement donc avant, j'ai enseigné dans un centre d'accueil d'urgence de la Croix-Rouge pour des mineurs étrangers isolés donc j'avais des élèves de 15 à 18 ans avec des niveaux très très différents avec des nationalités différentes des passés qui étaient parfois assez durs avec beaucoup de trauma des élèves qui parfois étaient analfabètes pas de matériel des roulements incessants un turnover de fou parce qu'en fait les élèves partaient étaient placés ensemble il y en avait d'autres qui arrivaient, etc. donc une situation en fait de travail extrêmement difficile mais si vous voulez ça a été la plus belle expérience professionnelle de ma vie j'ai été... c'était un stage puis ça a été du bénévolat mais en fait bénévolat j'y allais tous les jours quasiment et j'y étais de 9h à 12h30 il me semble donc voilà ça équivaut quasiment en fait en termes d'heures je veux dire surtout avec la préparation intensive qu'il y avait en termes de dose de travail et d'énergie c'était bien plus important en fait que ce que j'ai connu cette année là mais par contre voilà ce... bon cette vidéo va être un peu décousue je m'en excuse par avance mais si vous voulez quand vous le faites et que vous savez pourquoi vous le faites quand les gens en face de vous sont demandeurs quand il y a un vrai rapport humain qui s'installe quand il y a un échange et un respect de l'échange qui se crée quand il y a vraiment une connexion qui est là en fait ça passe beaucoup mieux même s'il y a beaucoup plus de travail même si c'est épuisant même si vous n'êtes pas payé même si c'est éreintant honnêtement puis c'était pas toujours facile j'ai déjà eu des élèves qui se sont... enfin des jeunes qui se sont battus dans ma classe il y avait des tensions parfois entre certaines nationalités enfin bon bref des choses compliquées mais c'était tellement bien et le rapport avec les apprenants avec les jeunes était tellement beau enfin tellement bien je sais pas moi ça me convenait vraiment parfaitement que je sentais pas en fait ce temps et cette implication et cette fatigue ensuite j'ai également donné des cours pendant quelques temps à des adultes étrangers primo-arrivants et beaucoup sans papier encore une fois grosse préparation grande différence de niveau etc mais toujours la même le même plaisir en fait à y aller puis j'ai eu un CDI dans une école de langue privée où j'étais prof de FLE pour des apprenants du niveau A1 jusqu'au niveau C1 des apprenants qui étaient majoritairement asiatiques chine, asie, corée et qui étaient tous des adultes en fait ça allait de 18 à genre 60 ans je pense un truc comme ça donc voilà j'ai eu donc beaucoup de niveaux j'ai été habituée à préparer mes documents toutes seules j'ai été habituée à gérer des classes très 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 différentes où il fallait vraiment être ingénieux dans la gestion de classe j'ai été habituée à avoir des profils très très différents et pour autant pour autant pour autant pour autant je pense que j'ai jamais aussi enfin j'ai jamais autant mal vécu entre guillemets la dose de travail et le travail que cette année là donc j'ai en fait c'est difficile pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire un bilan négatif c'est à dire que cette année n'était pas horrible n'était pas négative mais c'est vrai que lorsque je me pose et que je me dis bon bah de quoi vais-je vous parler quels éléments ai-je envie de vous faire remonter c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs mais c'est pas forcément non plus des éléments négatifs c'est parfois aussi des éléments neutres c'est les aléas de la vie j'ai envie de dire la première chose bon bah vous l'aurez donc compris c'est que c'est assez difficile quand même de passer d'élèves ou d'apprenants qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là ou qui sont là parce qu'ils savent qu'ils doivent être là entre guillemets à des élèves qui sont là mais qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être scolarisés qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir je sais pas une école et du matériel et des moyens et des ressources etc bien sûr que en fait comment dire je suis consciente et je suis la première à penser que les plages enfin les journées sont trop longues pour les collégiens et les lycéens je donnais pas énormément de devoirs et j'étais vachement je pense compréhensible sur le fait que voilà c'était normal d'être fatiguée c'était normal d'être saoulée c'était normal qu'en dernière heure on ait pas envie de travailler malheureusement le système est ainsi fait et en fait il est pas normal que ce soit les profs qui trinquent en réalité ça me semble même totalement injuste voilà donc j'ai bien conscience que voilà quand on est collégien et bon quand on est collégien lycéen mais surtout quand on est collégien bon ben on a pas forcément la maturité pour prendre ce recul et se dire j'ai de la chance d'être scolarisée toutefois je pense que c'est c'est quelque chose qui m'a un petit peu choquée je vais être honnête avec vous c'est ce sentiment de non reconnaissance en fait qu'il y a quand on est prof parce qu'avant forcément j'étais habituée à avoir vraiment des liens très forts avec les apprenants j'étais habituée c'était pas du tout les mêmes rapports voilà c'était pas du tout les mêmes rapports les rapports humains étaient beaucoup plus présents on n'était pas juste un prof ou une prof de qui on a envie de dire du mal de qui on a envie de se moquer ou une prof qu'on a envie voilà d'entuber pour le dire très vulgairement ou la prof genre l'ennemi de la classe ça n'avait rien à voir en fait c'était vraiment la prof et nous on est là pour apprendre et c'est trop cool on échange quoi hum et donc passer d'élèves qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là ou qui savent pourquoi ils sont là des élèves qui savent pas du tout qui ont pas de recul et qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'apprendre passer de majoritairement quand même des adultes même si j'ai fait des jeunes de 15 à 18 ans mais bon 15-18 ans c'est pas cette année là j'avais des 4ème donc c'était les élèves les plus jeunes que j'ai eu et c'est vrai que première constatation celle que je viens de vous donner deuxième constatation pour moi je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise au lycée hum j'ai rencontré des collègues qui s'éclatent en 6ème et qui adorent les 6ème 5ème et qui trouvent que par exemple la 3ème c'est une classe intéressante parce que c'est une classe de transition il y en a qui n'aiment pas du tout les secondes il y a vraiment des profs qui tout le monde est différent concrètement hum je pense pas qu'on puisse tant qu'on a pas fait l'expérience de l'enseignement on peut pas trop dire oui moi j'aimerais pas enseigner de ci de là ça me semble être une déclaration un petit peu comment dire qui a peu de sens en fait hum mais pour moi avoir fait quand même l'expérience vraiment du coup de 4ème jusqu'à mon plus vieil élève avait 70 ans passés hum je peux voilà assurer que je me sens beaucoup mieux en fait avec des ados ou des apprenants qui ont entre 15-16 jusqu'à 25 c'est vraiment là où je me sens le plus à l'aise et donc ça a été pour moi très difficile d'être au collège parce que il faut pas se mentir en fait au collège en règle générale c'est pas tous les élèves non plus mais au collège il y a beaucoup d'immaturité il y a beaucoup d'égoïsme et d'égo hum les élèves sont pas prêts à se remettre en question à assumer leurs erreurs et on passe son temps à faire de l'autorité donc 3ème constatation qui vraiment est la constatation la plus je pense la plus importante en tout cas celle qui me marque le plus c'est que je n'ai jamais eu à faire autant d'autorité de toute ma vie et je déteste faire ça parce que pour moi c'est pas le métier de prof je sais que j'ai entendu voilà j'ai entendu des collègues parler qui disaient qu'en tant que prof il se sentait aussi être éducateur etc moi je suis pas du tout éducatrice en fait j'ai pas fait de master et j'ai pas fait des mémoires de recherche pour être éducatrice je sais pas du tout que je pense du mal de ce métier là au contraire dites vous que même quand j'étais d'ailleurs à la Croix-Rouge j'ai même réfléchi en fait à peut-être me diriger vers être éducatrice parce que il y avait des éducateurs et des éducatrices du coup dans le centre d'accueil d'urgence et je me suis dit waouh quel métier génial dur mais génial donc c'est pas du tout de mépris quand je dis ça c'est juste que ma formation c'est pas celle d'éducatrice et mon rôle j'estime c'est pas celui d'une éducatrice non plus je suis là pour échanger avec des élèves les former leur donner des connaissances les encourager à développer leur esprit critique à s'affirmer en tant qu'individu pensant je suis pas là pour leur dire de se taire pour leur dire de bien s'asseoir pour leur dire de pas se remuer sur leur chaise ou se balancer sur leur chaise de pas frapper leur voisin de pas envoyer un stabilo dans l'oeil de leur voisin de pas voler le truc de leur voisin je suis pas là pour faire ça et bah malheureusement c'est ce qu'on fait très souvent surtout au collège donc pour moi ça a été assez difficile parce qu'en fait c'est pas comme ça non plus que je conçois l'enseignement et il y a quand même eu une déception de ma part de mon côté c'est que si vous voulez je n'avais jamais fait du coup des élèves aussi jeunes et jusque là j'étais habituée à ce que les apprenants ou les élèves même ceux qui étaient des ados du coup de 15 à 18 ans là quand on leur donne quelque chose ils se disent ok là où le prof nous a laissé faire ci nous a laissé faire ça donc nous aussi on va entre guillemets donner quelque chose si vous voulez là c'est pas ça en fait c'est vraiment si vous laissez de la liberté c'est pas souvent c'est pas souvent pris en compte ils se rendent pas forcément compte que l'on aura laissé de la liberté et qu'ils devraient donc en faire bon usage et dire que c'était cool et sympa donc c'est vrai que ce constat là pour moi est assez problématique surtout que ce qui me semble être vachement problématique c'est le fait que beaucoup de profs semblent dire que ça fait partie du travail et semble dire qu'en fait on peut pas s'en plaindre si moi je m'en plains en fait concrètement et je vois un énorme décalage entre l'époque où moi j'étais élève ce qui est quand même pas non plus si éloigné que ça et l'époque actuelle où il me semble qu'en fait un prof est obligé de je sais pas comment expliquer ça en gros moi quand j'étais élève s'il y en avait un ou une ou quelques-uns qui étaient vraiment insupportables en fait on pouvait les envoyer en paire on pouvait les exclure de cours pendant une certaine période et c'était pour continuer à assurer le cours et pour privilégier ceux qui voulaient apprendre ça voulait pas dire que eux on les excluait on les oubliait il y avait un dialogue qui s'instaurait il y avait des choses qui étaient mises en place pas de problème mais maintenant c'est plutôt l'idée de faire croire que tout le monde doit être logé à la même enseigne et qu'on peut appliquer les mêmes choses à tout le monde et que donc on garde tout le monde dans la salle de classe en permanence et qu'on applique les mêmes choses à tout le monde et je trouve que c'est hyper contre-productif en fait vraiment moi le constat que je tire là après avoir parlé avec beaucoup de mes collègues le constat que je dresse plutôt c'est qu'il y a vraiment une sorte d'hypocrisie je trouve pas entre profs parce qu'entre profs on en parle mais au niveau des directions au niveau de l'institution même au niveau de l'éducation nationale même à vouloir gommer en fait les disparités entre les élèves sauf qu'elles existent il y a des élèves qui sont vraiment meilleurs que les autres il y a des élèves qui sont vraiment moins bons il y a des élèves qui apprennent vraiment plus vite il y a des élèves qui sont vraiment plus lents il y a des élèves qui sont vraiment beaucoup plus dissipés bref il y a trop de disparités en fait et on nous répète souvent que notre cours doit être fait pour l'élève moyen moins moins voilà sauf que moi je suis pas du tout d'accord avec ça je vois pas pourquoi un cours devrait être fait pour l'élève moyen moins moins parce qu'en réalité un cours dans une classe de 30 où on voit des choses qui sont déjà pas acquises même si le cours est fait pour l'élève moyen moins moins cet élève moyen moins moins et tous ceux qui sont moins 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 ils ne suivent pas donc c'est pas leur rendre service et ça ennuie les élèves qui sont moyens plus plus ou qui sont plus 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 et moi j'ai l'impression globale on va dire d'un certain nivellement par le bas donc je parle pas ici forcément de mes élèves ou des classes que j'ai eues je parle vraiment de choses que j'ai pu voir de choses que j'ai pu constater de choses que j'ai pu entendre de choses que j'ai pu également recevoir de votre part lorsqu'on a échangé parfois sur Instagram par exemple et pour moi ce nivellement par le bas il est catastrophique et je trouve d'autant plus catastrophique que certains profs osent dire que ce n'est pas vrai et que c'est un truc de vieux réac je ne suis pas une vieille réac il y a un nivellement par le bas il me semble et c'est mépriser en fait les élèves et je trouve que de faire ça voilà un autre point qui vraiment me s'impose à mon esprit on va dire lorsque je fais ce bilan c'est à quel point c'est un travail qui s'insinue dans la vie privée c'est à dire que déjà vous faites vos cours alors déjà vous préparez vos cours ce qui prend un temps énorme mais j'ai vraiment découvert que j'adorais préparer les cours voilà donc point positif quand même j'adore préparer les cours et encore une fois je pense que ça m'a énormément aidée d'avoir été prof de FLE et d'avoir dû préparer des fiches pédagogiques pour presque tous mes cours parce que c'était une obligation dans l'école où je travaillais pour chaque heure de cours ou chaque séance on devait faire une fiche pédagogique et la mettre en ligne pour que le coordinateur ou la coordinatrice pédagogique les voie personnellement je trouve que c'est une bonne chose sauf que c'est du flicage mais l'idée de base est vraiment bien parce que ça aide énormément d'autant plus que je le glisse maintenant au milieu de la vidéo en espérant que certaines personnes soient déjà parties la formation qu'on reçoit au sortir des concours est désastreuse j'ai passé le CAFEB donc j'ai été en formation avec un institut privé voilà qui s'occupe de l'enseignement privé quoi et désastreux 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 formation franchement je vais pas m'étendre sur le sujet parce que voilà mais juste désastreux j'imagine si vous êtes nouveau si vous n'avez jamais eu d'expérience si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce métier là et ces interactions là et ou si vous tombez sur une classe ultra difficile mais je n'ose même pas imaginer l'enfer que ça doit être l'année parce que le suivi qu'on a la formation qu'on a c'est zéro voilà c'est fait donc je disais préparez les cours j'adore mais encore une fois vachement difficile vachement chronophage donc vous préparez les cours vous vous rendez sur vos lieux de travail il faut savoir que parfois c'est vachement éloigné moi je m'étais environ 1h30 à y aller donc super quand vous commencez à 8h15 et que vous finissez à 16h45 et qu'en plus vous êtes pris dans les bouchons il faut savoir que la plupart des profs qui travaillent au bout d'un moment ils sont installés ils ont une voiture etc ben voilà quand tu es en transport en commun c'est pas forcément facile et t'es pas forcément mis placé à côté de chez toi à la différence des profs du primaire enfin des enseignants du primaire voilà bref tu fais cours t'as des pauses si ton emploi du temps est pas très très bien fait re-trajet pour rentrer chez toi et puis là tu corriges les copies tu remplis le car le cahier de texte ou l'emploi du temps tu réponds à des mots des parents ou parfois même à des mots des élèves et tu reprépares des choses qui n'ont pas forcément marché tu les remanies et tu fais en fonction pour le lendemain parce que parfois tu finis pas ton cours parce que parfois tu te rends compte qu'il y avait des lacunes trop importantes enfin bon bref c'est juste vraiment très 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 prenant comme travail et en fait t'as des vacances oui mais personnellement étant en plus de nature introvertie super angoissée et ayant des problèmes de santé qui font que je suis plus fatiguée que la normale si vous voulez sur deux semaines de vacances en fait j'ai besoin de minimum une semaine pour juste pouvoir envisager de profiter des vacances et bien sûr pendant ces vacances là vous avez beaucoup plus de copies à corriger et potentiellement vous essayez de préparer vos séquences à venir parce que vous avez souvent vous emploie du temps en gros au bout d'un moment le mythe aussi que les profs refont toutes les années la même chose c'est faux donc il faut quand même refaire vos séquences et quand vous avez 5 à 6 séquences pour chaque classe et que vous avez parfois moi là par exemple cette année l'année prochaine j'ai failli avoir 5ème, 4ème, 3ème seconde je vous laisse imaginer en deux mois d'été comment vous faites pour acheter tous les livres lire tous les livres et préparer toutes les séquences de toutes les années pour chaque classe enfin de toute l'année pour chaque classe donc c'est impossible donc en fait chaque vacances vous rattrapez ce que vous n'avez pas pu faire ok plus de batterie non plus d'espace sur la carte mémoire parce que je parle trop je disais donc et au final paradoxalement malgré tout ce travail toute cette implication ah et oui j'oubliais bien sûr les conseils de classe les réunions pédagogiques enfin les journées pédagogiques les réunions possibles pour des projets communs etc voilà voilà plus le fait que on dit que les profs ont 18h mais en fait faut pas comme je disais c'est 18h face aux élèves et en plus votre directeur ou directrice est dans la enfin peut totalement vous imposer jusqu'à 2h ou 1h30 2h d'heure sup voilà je bien sûr ah stop bien sûr vous vous imaginez bien ce que je pense de ce de cette libre imposition des imposition c'est comme ça bon bref vous vous doutez bien de ce que je pense du fait qu'on puisse nous imposer des heures sup voilà mais paradoxalement en fait à partir quand vous parlez avec votre famille avec votre entourage avec vos amis ou juste des gens comme ça voilà tout le monde se dit que vous faites rien que vous ne faites rien la plupart du temps que c'est la planque que vous avez des vacances scolaires que c'est trop génial je sais que certaines personnes dans mon entourage ne le pensent pas forcément à mal mais j'ai des amis qui travaillent dans le libéral qui gagnent beaucoup d'argent voilà et en fait j'en ai marre d'entendre ah oui t'as les vacances scolaires c'est génial oui j'ai les vacances scolaires mais en fait je travaille pendant les vacances scolaires je me repose d'un métier qui est juste tellement différent parce qu'en fait deux heures dans une classe ça n'a rien à voir avec deux heures dans un bureau ou même dans un open space je vais pas dire que c'est aussi fatigant que travailler dans le bâtiment ma mère est femme de ménage mon père était échafauder donc je vais jamais dire ce genre de choses parce que je trouve ça indécent mais en fait être prof c'est beaucoup plus fatigant qu'à peu près tous les métiers où t'es dans un bureau ça n'a rien à voir en fait c'est vachement fatigant émotionnellement et physiquement et le fait d'être toujours en interaction et de tout voir tu peux jamais te reposer en fait quand t'es prof tu peux pas te dire bon allez 30 secondes je me pose j'arrête de regarder mon papier mon écran mon machin non tu fais jamais ça en fait et c'est juste épuisant et du coup quand t'as une telle dose de travail une telle absence je l'ai dit de reconnaissance la plupart du temps de la part des élèves selon où tu travailles selon les élèves etc que les politiques essaient juste de détruire ton métier et que après quand t'en parles on te dit t'as les vacances scolaires tu fais que 20h c'est juste super lourd vraiment cette année j'ai pris conscience en fait de je pense du peu de reconnaissance qu'il y a sur ce métier et surtout je dirais du fait qu'en fait quand on est prof on est toujours pris en otage c'est à dire que quand on vous propose de faire un truc mais que vous voulez pas le faire parce que c'est pas payé parce que c'est pas assez payé parce qu'on vous a fait des coupes budgétaires ici des coupes horaires par là en fait on vous dit toujours et les élèves et les élèves et les élèves comme si on devait être des saints ou des saintes et qu'il fallait tout faire pour les élèves en fait on est pris en otage en permanence parce qu'on nous dit c'est une vocation limite c'est je sais pas un sacerdoce que vous avez pris que vous devez porter jusqu'à la fin donc vous devez tout faire pour les élèves sauf qu'en fait non moi je vais le dire très clairement genre non j'aime beaucoup enseigner je me verrais pas vraiment faire un autre travail quelques-uns peut-être mais pas énormément j'ai eu de très beaux moments d'échange durant cette année notamment j'ai vraiment beaucoup aimé avoir les secondes de temps en temps voilà mais en fait je vais pas sacrifier ma vie pour ce travail concrètement je le ferai jamais c'est pas du tout dans mes plans et c'est vraiment ce qu'on nous incite à faire par les heures sup par être toujours disponible par toujours répondre aux parents dire amène à beaucoup de choses toujours être dans des projets de l'inter toujours faire des tas de projets qui sont géniaux là j'ai commencé à faire mes séquences et vous voyez j'ai déjà commencé à réfléchir à m'inscrire à des trucs pour collège et lycée au cinéma à faire des sorties à réfléchir à des EPI à faire des projets avec la prof documentaliste qui est juste géniale où je travaille donc j'adore ça j'adore ça mais en fait il n'y a aucune reconnaissance pour ce qu'on fait et c'est très difficile à vivre en tant qu'être humain parce que n'importe quel autre travail en général on vous dit quand même merci pas tout le monde bien sûr pas tout le monde mais on vous dit merci vous êtes boulanger vous tendez le pain on vous dit merci sauf si c'est une personne vraiment horrible et mal polie vous êtes caissier et caissière il y a beaucoup de gens qui vous parlent mal bien sûr mais il y a aussi des gens qui vous disent merci quand vous leur rendez la monnaie parce que c'est juste normal en fait de dire merci quand vous êtes prof quand j'étais prof de FLE on me disait merci à la fin d'un cours maintenant quand t'es prof on te dit pas merci à la fin d'un cours on te dit pas merci quand tu proposes deux évaluations pour garder la meilleure note on te dit pas merci quand tu proposes des lectures qui sont modernes on te dit pas merci quand tu fais des trucs supplémentaires on te dit pas merci et c'est juste usant ce peu de reconnaissance et ce peu de compréhension en fait quand on sort du cadre collègue et qu'on va dans le monde extérieur moi j'ai trouvé ça vraiment très difficile à vivre cette année honnêtement voilà c'était un point qui me tenait à coeur apparemment j'avais besoin d'en parler un autre point celui-ci positif c'est que vraiment et ça j'étais très heureuse en fait il y a quelques enfin disons que je travaille dans le privé catholique et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur le privé catholique alors bien sûr bien sûr j'ai aussi fait ma scolarité dans le privé catholique et moi où j'ai fait ma scolarité c'était comme on se l'imagine c'est à dire hyper homophobe assez raciste assez sexiste très traditionnel conservateur très basé sur l'apparence enfin mon rêve c'était horrible par contre où je travaille actuellement ça n'a rien à voir bien sûr c'est privé et catho mais en fait c'est hyper ouvert j'ai eu la possibilité de faire des extraits d'oeuvres enfin par des autrices lesbiennes j'ai pu aborder beaucoup de questions j'ai eu le feu vert du directeur pour faire venir SOS homophobie ou stop homophobie je ne me souviens jamais bon ça ne s'est pas fait par manque de temps mais j'espère que ça va se faire du coup l'année prochaine quand ça commence en septembre bref il y a beaucoup de choses qui se font donc premièrement point positif c'est que j'ai été vraiment surprise et agréablement surprise de l'amplitude et la liberté que j'ai quand même en tant que prof de lettres ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines et même ça dépend si vous êtes dans le pro ça se réduit de plus en plus en fait la liberté pour les profs de lettres par exemple donc ça c'était un point extrêmement positif et l'autre point du coup qui découle un peu de ça c'est qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime je m'en suis vraiment rendue compte je le savais un petit peu déjà en fleu parce que ça se voit en fait quand vous vous adorez ce dont vous parlez quand vous êtes intéressé ça passe toujours mieux alors ça passe encore mieux bien sûr quand vous êtes avec des adultes ou avec des gens qui sont matures mais même au collège et même avec des élèves qui peuvent être assez immatures parfois ça passe mieux quand c'est quelque chose qu'on aime ça passe mieux quand c'est quelque chose dont on aime parler parce que il y a des élèves qui sont gentils et qui ont juste envie de savoir pourquoi ça vous intéresse il y a des élèves qui se laissent porter par votre enthousiasme et il ne faut pas avoir peur par exemple j'ai fait Frankenstein que moi j'aime énormément c'était pas forcément recommandé par l'institut de formation où j'étais parce que c'est pas une oeuvre francophone mais en fait c'est l'oeuvre qui a le mieux marché et j'ai été très très agréablement surprise également que l'inspectrice qui a fait mon inspection finale m'ait dit qu'en fait c'était le mieux et qu'on formait des lecteurs avec un esprit critique et qu'on formait pas en fait des universitaires ou des littéraires et que donc c'était ok de faire des oeuvres intégrales qui n'étaient pas francophones donc ça c'était génial et Frankenstein ça a le mieux marché on a également fait un extrait d'Audrey Lord qui était une autrice afro-américaine lesbienne et ça a ultra bien marché également j'ai pu faire de la littérature japonaise ça a super bien marché aussi donc j'ai remarqué que la plupart en fait des cas des moments où ça a bien marché c'est vraiment les oeuvres où moi j'avais le plus de plaisir à les faire partager également je dis pas que ça a intéressé tous les élèves de la classe faut pas se leurrer mais quand même ça a plutôt bien marché j'ai été aussi assez surprise et très positivement surprise de voir qu'en fait les jeunes sont alors à nuancer je dirais que par exemple l'homophobie c'est quelque chose qui reste très présent par contre le sexisme c'est quand même une génération je trouve prometteuse comparée à ce qu'on a pu être par le passé donc ça ça donne de l'espoir c'est vraiment ultra positif un autre point positif c'est vraiment l'importance des collègues en fait où je travaillais avant j'avais quelques collègues avec qui je m'entendais extrêmement bien que je considère vraiment comme même des amis ou des personnes voilà des pas justes des collègues quoi et j'étais on pouvait parler de tout c'était vraiment bien mais il y avait d'autres collègues avec qui c'était pas du tout le cas et il y a eu même des collègues avec qui c'était enfin des collègues vous savez qui mettent une mauvaise ambiance qui font toujours des magouilles et des manigances par derrière et qui font des comérages et il y avait d'énormes problèmes avec la direction c'était un bras de fer permanent c'était hyper toxique comme environnement en fait j'en ai vraiment beaucoup souffert et là d'arriver dans un établissement où la plupart des gens sont trop sympas où j'ai été super bien accueillie et où j'ai vraiment pu avoir quelques collègues avec qui bon après c'est moi c'est parce que j'aime pas parler à tout le monde non plus mais du coup quelques collègues sur qui j'ai vraiment pu compter qui ont toujours été là pour m'écouter me plaindre râler qui ont râlé avec moi qui m'ont donné des conseils ma tutrice qui était géniale des profs d'autres matières qui j'ai voulu faire une sortie ma première sortie qui n'ont pas hésité à vraiment à venir être accompagnateur et qui ont vraiment beaucoup plus géré la sortie une fois qu'elle se faisait que moi parce que j'étais en mode waouh trop d'élèves dehors c'est hyper important je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait pour moi l'une des choses les plus importantes au travail surtout que parfois en tout cas moi j'ai trouvé qu'au collège le rapport humain avec les élèves c'est pas ça donc c'était hyper important pour moi de l'avoir avec mes collègues autre point positif et je pense que ce sera la dernière chose que je vais aborder je vais juste voir en fait si j'avais pas d'autre chose dans mes notes ah il y en a un autre ok bon c'est pas très grave il y avait un autre truc enfin bon on va quand même le mentionner quand je parlais aussi de nivellement par le bas et de différence de génération un truc que j'ai envie de mentionner je suis pas du tout bon je pense que vous le savez en fait je suis loin d'être hum traditionnelle et conservatrice mais je trouve que parfois les choses anciennes ont aussi du bon c'est à dire que la grammaire et les exercices de grammaire ça a du bon quand vous vous retrouvez avec des élèves qui ne savent pas enfin qui ne maîtrisent pas le présent vous vous posez de grosses questions et au fur et à mesure au fil des ans on a franchement insisté sur le ludique sur l'actionnel etc et les méthodes pédagogiques et c'est pareil en fleux d'ailleurs mais en fait il y a des choses parfois il faut apprendre par coeur et il faut faire un apprentissage en spirale et il faut faire de la systématisation avec des exercices classiques des exercices à trous faire des phrases relier les différents éléments entre eux bref tous les exercices de grammaire que vous pouvez imaginer c'est vraiment quelque chose qui se perd il y a beaucoup de profs qui font plus de grammaire parce qu'ils n'aiment pas trop la grammaire parce que ceci parce que cela et moi j'ai été choquée quand même en fait je le dis vraiment sans le moindre mépris de toute manière ce n'est pas du tout la faute des élèves enfin en tout cas ce n'est pas que la faute des élèves j'ai été choquée et je ne parle pas forcément non plus de mes classes je parle de ce que j'ai pu voir j'ai été vraiment choquée du niveau en maîtrise de la langue waouh choquée vraiment choquée je ne pense pas qu'à mon époque enfin je ne sais pas j'ai l'impression que ce n'était pas comme ça à mon époque très nettement donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée et je me suis rendu compte que les élèves étaient en réalité demandeurs de grammaire mais les séances de langue étaient parfois aussi celles qui fonctionnaient le mieux parce qu'il y avait vraiment une structure parce que les élèves se rendaient compte qu'ils avaient aussi des lacunes là-dessus que parfois ça les complexait il ne faut pas croire et donc ils étaient heureux je pense heureux c'est peut-être un bien grand mot mais en tout cas ils avaient envie de comprendre et ils avaient envie d'arrêter de faire certaines erreurs pour avoir confiance en eux quand ils écrivent et quand ils s'expriment donc ça c'est vraiment un point que je retiens également et donc enfin je vais finir sur un point positif mais que j'en étais déjà sûre en fait je me suis vraiment rendu compte que ce qui m'intéresse c'est pas en fait d'avoir de bons élèves forcément si vous voulez quand j'étais à la Croix-Rouge la plupart des élèves il y en avait qui n'étaient jamais allés à l'école il y en avait qui ne savaient même pas écrire dans leur langue maternelle et il y en avait d'autres qui étaient vraiment je me souviens particulièrement d'un apprenant afghan qui lui vraiment apprenait extrêmement rapidement qui mémorisait tellement bien le vocabulaire qui arrivait vraiment à former des phrases la syntaxe pour lui c'était extrêmement aisé à comprendre et à après utiliser il faut être en pratique mais en fait le comportement et l'attitude c'est vraiment le plus important j'ai eu beaucoup plus de plaisir en fait avec certains élèves qui étaient peut-être vraiment pas les meilleurs élèves de la classe du tout mais qui étaient curieux qui étaient bienveillants qui étaient honnêtes qui étaient désireux d'apprendre quand même même si bien sûr parfois ils bavardaient parfois ils faisaient pas leur devoir bref normal comme tout le monde quoi et pour moi c'est le plus important je pense qu'il y a certains profs qui aiment avoir des bonnes classes avec vraiment des élèves qui sont des têtes et qui sont super forts etc oui c'est génial en fait mais c'est génial uniquement si l'attitude suit et malheureusement je trouve que souvent à certains âges ou certains ça dépend de l'éducation etc il y a parfois et je pense que c'est aussi le climat ambiant qui fait qu'il y a un peu cette idée que le prof c'est limite on le paye en fait surtout dans le privé il y a cette idée là que c'est les familles qui payent les profs alors que non en fait c'est pas nous c'est pas les familles et c'est même pas le chef d'établissement en fait nous on dépend vraiment de l'éducation nationale quand même et donc il y a un peu ce côté où on peut se permettre de juger les profs de critiquer les profs de dire ceci cela des profs de pas forcément il n'y a pas de respect comme juste le respect à un être humain en fait il y a vraiment cette notion de service mais de service pas apprécié et c'est déplorable c'est vraiment déplorable et du coup moi c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas en fait je ne me plains jamais du niveau des élèves dans le sens où je me dis oh ils sont nuls c'est jamais ça quand je me plains du niveau c'est que je m'inquiète pour eux je me dis qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils progressent qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils comprennent comment les former pour la suite quelle que soit l'orientation qu'ils vont choisir en fait mais je préfère mille fois avoir des élèves qui ont d'énormes difficultés mais qui sont agréables qui sont sympas avec qui on peut discuter qui ne se prennent pas pour je ne sais quoi et qui ne pensent pas qu'ils sont les meilleurs du monde et qui ne se reposent pas sur leur laurier et qui acceptent leurs notes aussi parce que ça bref je me suis vraiment rendue compte de ça et je pense que c'est relié à d'autres points c'est que pour moi le relationnel est hyper important je pense qu'il y a aussi des profs qui s'imaginent enfin je le sais parce que j'en ai déjà entendu parler ou même des CPE ou même des directeurs ou directrices d'établissement qui disent que en fait voilà il n'y a pas besoin d'avoir les normes relationnelles qu'il faut vraiment une grande distance bien sûr qu'il y a une distance mais pour moi c'est un métier humain quand même avant tout et c'est très difficile d'exercer ce métier quand on ne se sent pas respecté ou quand on ne se sent pas considéré ou quand on a l'impression qu'on est toujours remis en question c'est très difficile surtout quand on ne s'est en plus pas justifié et voilà je finirai sur ça en fait sur dire que parfois si on est nouveau prof au début on peut se dire waouh pourquoi tant de lacunes ou pourquoi tant d'erreurs mais honnêtement j'ai eu parfois vraiment les plus beaux moments et les plus belles surprises avec des élèves qui n'étaient pas forcément les meilleurs du tout et les voir progresser c'est génial et l'attitude en fait d'un élève pour moi c'est le plus important en classe sans aucun doute et c'est en fait à double tranchant c'est à dire que c'est ce qui peut ruiner en fait un cours et une classe et une année comme c'est ce qui peut la sublimer voilà bon bah je crois qu'on va s'arrêter là et j'aurai encore énormément de choses à dire donc ce que je vous propose en fait c'est de me laisser vos questions si vous avez des questions là j'ai craché si vous avez des questions c'est de me les laisser en fait dans les commentaires je les sélectionnerai et on fera une Q&A sur ça voilà donc sur le métier de prof sur cette première année sur un peu tout ce que vous voulez gardez en tête que si c'est trop personnel trop ciblé je pourrais peut-être pas répondre mais j'essaierai de faire de mon mieux donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas laissez vos commentaires j'essaierai d'y répondre vraiment au maximum de mes capacités j'espère que vous allez très très bien j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à laisser vous vos témoignages vos retours d'expérience franchement franchement ça m'a fait énormément de bien durant cette année de pouvoir échanger avec certains et certaines d'entre vous sur Instagram notamment parce que parfois c'était dur c'était vraiment dur parfois et donc je remercie n'importe qui qui a pris le temps de m'envoyer un message ou de m'écouter me plaindre parce que je me plains beaucoup voilà vous pouvez me suivre sur Instagram du coup si vous ne le faites pas vous pouvez me suivre sur Twitter vous pouvez aller écouter mon podcast littéraire je vais d'ailleurs bientôt créer un compte Instagram qui sera littéraire je pense et si vous avez envie de soutenir mon travail sur tous ces réseaux sociaux vous pouvez le faire sur Patreon avec 1€ par mois ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu régulier de qualité et diversifié voilà c'est tout je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao